bonjour à tous chers amis internautes donc petit débrief du match espagne italie donc qui vient de se terminer donc comme on a pu le constater donc on a eu deux équipes qui sont venus jouer avec deux styles différents donc l'espagne qui est venu jouer avec un jeu de possession et puis de transition rapide alors que l'italie donc ils sont venus avec un jeu d'être plutôt défensif donc voilà savoir ils ont mis en format de jeu de 5 4 1 donc en bloc bas donc alors que l'équipe de l'espagne ont misé sur une formation de jeu de 4 4 2 3 1 voilà donc j'y arrive et puis voilà pendant le match on a vu tout de suite l'équipe espagnole a été très entreprenante en lançant des offensives surtout en essayant d'utiliser les côtés avec lamin yamal et williams voilà on a vu un fabien très très bon depuis le début de l'euro qui combine avec pedri et rodri donc au milieu donc voilà trois joueurs de qualité donc qui permet à l'espagne de pouvoir voilà faire des combinaisons courtes essayer de casser des lignes et passer par les côtés et puis on morata devant donc c'est sûr que voilà en première mi temps c'était très très serré mais voilà donc les italiens n'ont pas voulu faire le jeu ils sont tentés de regrouper en arrière et de jouer les contres maintenant voilà tant bien que mal les espagnols ont essayé ont pu avoir quelques excursions pardon voilà notamment sur les premières minutes même sur la tête de pedri qui aurait pu faire mouche s'il avait bien rabattu son ballon je pense que dans le jeu l'italie voilà donc voilà c'est les tenants du titre mais aujourd'hui on sent pas vraiment une âme dans l'équipe qui peut prendre le jeu à son compte comme c'était le temps dans le temps avec les del pierro baggio toutes ces générations là donc je pense que l'italie manque aujourd'hui un leader technique qui sort du lot donc c'est sûr que c'est eux les tenants du titre ils ont gagné voilà la dernière euro parce que justement c'était un jeu d'équipe et ils avaient voilà un bon gardien bon donnarumma mais ça ne suffit pas aujourd'hui il me semble que voilà cette méthode là ne pourra pas passer cette fois ci il va falloir montrer autre chose et puis lors de leur dernier match ça va être compliqué d'aller chercher quand même une victoire s'ils veulent conserver leur titre l'espagne je pense qu'est restée sur sa lancée avec une équipe très jeune mixé avec eux voilà quelques anciens qui qui rapportent un peu d'expérience je pense que dans les phases à élimination directe on sera exactement ce que vaut cette équipe d'espagne donc contre des grandes nations comme certainement la france l'angleterre ou l'allemagne mais je les vois moi personnellement dans le dernier carré maintenant après voilà tout peut se jouer et c'est sûr que sur ce match en deuxième mi-temps voilà dès que les espagnols ont marqué ils ont pas arrêté de jouer ils ont essayé insister pour marquer le deuxième but malgré qu'ils n'ont pas y arriver mais on comprend que voilà l'italie aussi n'a pas fait quelque chose pour renverser la tendance selon moi malgré quelques changements voilà ils ont continué à jouer défensif jusqu'à comme sur les cinq dernières minutes où ils ont essayé de tenter de sortir mais c'était quand même assez approximatif selon moi pour eux voilà battre cette équipe d'espagne donc qui était très très bien organisé non seulement sur le plan offensif sur les 30 transition ils se regroupaient très très bien et puis sur les phases défensives voilà donc la vise était intraitable et le fait de garder la possession c'est une autre manière de défendre aussi donc je pense que c'est ce qui a fait que cette équipe d'espagne mérite largement sa victoire selon moi donc voilà donc petite analyse voilà de ce match donc je vous donne rendez vous prochainement merci